Nous vivons dans des sociétés qui reposent sur la science et sur des techniques dont le développement récent est prodigieux, qu'il s'agisse de la biologie, de l'astronomie ou des communications. Nous portons donc à la science et aux chercheurs un grand respect qu'ils méritent amplement. Mais en même temps, nous sommes des individus démocratiques et la dynamique démocratique a parfois des effets pervers. Parce que nous sommes tous égaux en dignité en tant que citoyens, nous sommes tentés de penser que nos opinions sont en tant que telles respectables et qu'elles valent bien celles des autres. Nous risquons ainsi de ne plus respecter la science de ceux qui ont consacré leur vie à faire avancer la connaissance rationnelle et à penser que nos opinions sont de même valeur et de même nature que leurs connaissances. Étienne Klein le raconte, un de ses étudiants ne sentait pas, selon ses termes, la vérité de la théorie de la relativité. Pourtant, la complexité de l'organisation de la société, toujours plus grande, et le développement de la science, toujours plus brillant, devrait nous rendre modeste. Comment porter des jugements définitifs ? Nous ignorons de plus en plus de sujets, qu'il s'agisse de la société ou de la science. Les savants eux-mêmes sont de plus en plus spécialisés et personne ne peut plus rêver de tout savoir. Mais nous sommes en démocratie et nous avons le droit, nous nous donnons le droit, d'exprimer nos opinions, au risque de sombrer dans l'irrationnel ou le n'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada